Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Comme tu le sais ou comme tu dois le savoir, actuellement, je suis d'une formation, d'accord ? Je suis d'une formation pour passer dans un groupe d'intervention et au niveau du sport, c'est chaud, d'accord ? Au niveau du sport, c'est chaud, c'est compliqué. Clairement, j'ai sous-estimé, enfin... J'ai sous-estimé ou j'ai sous-estimé ? Non, j'ai sous-estimé le bail, d'accord ? J'ai déjà sous-estimé. J'ai sous-estimé le bail, clairement. En une semaine, j'ai perdu 2 kilos. C'est incroyable. Je sais que des bases, il ne faut pas se peser toutes les semaines. Mais là, ce qu'on a fait, là, là, j'étais obligé de me peser. Je voulais voir et j'ai vu. Et là, même là, je me sens plus léger. C'est trop. Il faut que je te raconte ça. Bon, déjà, petit rappel, ma formation, c'est une préparation physique pour une autre formation, pour la vraie formation. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est une formation comme une prépa, d'accord ? C'est ce que je fais. Et ça se présente comment ? Le matin, soit tu fais sport et l'après-midi, tu es à l'école. Enfin, tu es à l'école, tu es en cours, tu es en cours. Ou inversement, d'accord ? Matin-cours, après-midi, sport. Personnellement, je préfère matin-sport. Au début, c'était bizarre, mais matin-sport, c'est très, très bien. En cours, qu'est-ce qu'on fait ? En cours, c'est très simple. En cours, on fait un peu de grammaire, un peu de conjugaison, niveau CE2, niveau collège et tout. Mais, c'est très important pour moi, d'accord ? Étant pas très fort à l'école, étant une élève assez compliquée, revoir les bases, écrire bien français, franchement, ça m'aide et je crache pas dessus. Donc, c'est très intéressant ce qu'on fait le matin. C'est des bonnes bases, clairement, avec des mises en situation et tout, c'est très, très bien. Mais le sport, le sport, c'est chaud. Le sport, c'est vraiment chaud. Le sport, si tu veux, c'est basé essentiellement sur des circuits training, sur des entraînements que je ne fais jamais, d'accord ? Je ne me suis jamais entraîné comme ça. Je n'ai jamais fait ça et je n'aime pas m'entraîner comme ça, d'accord ? Mais, petit à petit, j'apprends à aimer parce que je vois les limites de mon corps, clairement. Je t'explique. Alors, le sport, on commence par un échauffement basique, histoire de bien échauffer le corps parce qu'il fait froid, clairement. On est à l'intérieur, donc on est bien. Après ça, on active un peu les articulations avec plusieurs étirements rapides, d'accord ? Et on commence avec des ateliers d'exercice. Alors, ça va être des exercices de type squat dynamique, d'accord ? T'en fais 30, après tu fais des burpees, après tu fais du mouton climber, après tu fais des pompes. En gros, tu fais plusieurs exercices. Genre, j'ai 30 squats, 20 pompes et tout, 15 secondes de repos par exercice. Et soit on fait 30 secondes d'exercice, c'est-à-dire 30 secondes de squat ou alors 30 squats, ça dépend des jours. Mais le temps de repos, il est toujours de 15 secondes, d'accord ? On fait un circuit de 4 ou 5 exercices et à la fin, on prend 1 minute 30 de repos. Parfois, comme on est beaucoup, on sente plusieurs groupes. Moi, quand j'ai un bon groupe, on prend 30 secondes de repos et on repart, tu vois, parce qu'on est chaud. Mais quand j'ai un groupe un peu plus light, tu vois, on prend des 1 minute 30, 2 minutes de repos. Même parfois, quand tu sens que t'es plus fatigué, bah, écoute, ça fait du bien. Et désolé d'avance, si j'ai les lèvres qui brillent, mais là, je mets du labello parce que c'est trop. On se lève le matin, il fait froid, on est dans le froid parce qu'on est dans un 5, tu vois. On court, il fait archi froid, mes lèvres, là, elles ont pris cher. Donc, je suis obligé de mettre un peu de labello, prendre soin de mes lèvres parce que, tu vois, quand t'es lèvres, elle se fissure et t'as du sang. Ça pique et c'est pas bon. Mais reprenons, là, au niveau du sport, franchement, les coachs sont incroyables. Les coachs sont incroyables, ils nous font mal. Clairement, ils nous font mal et c'est ce qu'il me fallait. Clairement, c'est ce qu'il me fallait. Par contre, je m'étais fixé un objectif, d'accord ? Un objectif de faire 30 tractions. Bon, on m'a dit clairement que faire 30 tractions, ça sert à rien, il faut en faire 20 minimum. Parce que, petit rappel, il y a une épreuve de traction, tu fais 10 tractions, t'as 10 sur 20, tu fais 20 tractions, t'as 20 sur 20. Et si t'en fais plus, ça sert à rien, clairement. Donc, je m'étais donné comme objectif d'en faire 30 et après, j'ai réduit cet objectif à 20 tractions parce que ça ne servait à rien. Et je me suis dit quoi ? Je me suis fait, vas-y, je vais m'entraîner pendant un mois en traction et je me donne l'objectif en un mois d'en faire 20. Et figure-toi qu'hier, j'ai réussi à faire 20 tractions au bout d'une semaine. Parce que, voilà, des tractions, je savais déjà en faire et le fait de perdre 2 kilos, de se sentir beaucoup plus léger et athlétique, ça m'a aidé à exploser mes performances. Sachant que j'ai réussi à faire 20 tractions avec tout ce qu'on a fait derrière, parce qu'on a fait un exercice qui s'appelle le suicide. Je pense que c'est un fait du sport en club, tu le connais. Tu prends une limite, on va prendre un terrain de foot, tu cours, tu touches le mieux de terrain, tu recours, tu touches le poteau, tu recours, tu touches le mieux de terrain. Et voilà, il y a plusieurs manières de le faire, mais ça c'est l'exemple le plus simple et c'est ce que je faisais au foot. Nous on le fait avec des plots, mais vas-y c'est un peu pareil. On avait fait ça, d'accord, c'était fatigant. Il me semble qu'on avait fait plusieurs tempos, on avait fait plusieurs fois 10 minutes avec 2 minutes de repos. D'accord, ça faisait mal, ça faisait vraiment mal. J'ai été fatigué, j'ai été essoufflé. Et après on a fait du renforcement musculaire, notamment au niveau des jambes, ça veut dire qu'on a fait des fentes. Après on a fait des squats, après on a fait des exercices d'activation, de mollets, de disques aux jambiers. C'était incroyable et tout ça au poids de corps, d'accord. Ça veut dire que moi je ne suis pas habitué à faire ça de base. Je ne fais que des machines en salle. Et au poids de corps, je n'en fais même pas. Donc c'était très très chaud et très très fatigant. Mais j'ai fini par faire des tractions et j'en ai fait 20 dans un exercice. J'ai fait 5 séries de tractions parce qu'on avait 5 séries de tractions à faire. On a fait un no max. J'ai fait 20 tractions, première série. 15 tractions, deuxième série. Les autres séries on m'a assisté à 12. Et la dernière j'en ai fait 11. On m'a assisté aussi. Mais je voulais au moins faire plus de 10 tractions. Et franchement j'étais très très bien. Je voulais te faire des vidéos. Je voulais dynamiser un peu la chaîne. C'était impossible. C'était impossible. On s'entraîne 4 heures du lundi au jeudi. C'était trop. Sachant que premier jour, grosse courbature. Deuxième jour, grosse courbature. Troisième jour, les courbatures s'en suivent. Jusqu'au week-end. C'était incroyable. Le corps n'était pas préparé à tout ça. C'était trop. Après la question qu'on peut se poser c'est comment j'ai fait pour perdre 2 kilos en une semaine. Comment j'ai fait ? Comment j'ai pu faire ? Moi je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Déjà de base, je me suis pesé avant la formation. Je pensais que je faisais 86 kilos. Mais non, j'avais repris le poids. Je faisais 90 kilos. D'accord ? Incroyable. J'ai repris ce poids là. J'ai refait 90 kilos avant la formation. Là je suis à 88. Alors, ce qui s'est passé c'est simple. J'ai fait des entraînements que je n'avais pas l'étude de faire en intense. D'accord ? Parce que nous on fait du cardio à haute intensité. Donc forcément t'es obligé de perdre du poids. T'es obligé. Le corps n'est pas préparé à ça. Bien entendu, d'ici 2, 3, 4 semaines, le corps va s'habituer à ça. Clairement. Mais j'étais plus malin. D'accord ? C'est que j'ai fait une jette aussi. Ça veut dire qu'à l'après-midi, je contrôle ce que je mange. Je mange des brocolis. J'ai fait la première semaine brocoli tous les jours. Brocoli, blanc de poulet, riz. D'accord ? J'ai fait ça pendant une semaine. Là j'ai rajouté un peu de pâtes. Des plats en sauce, mais allégés. Histoire d'être bien et pas trop être dégoûté. Même si que le week-end, je me suis mis très très bien. Je ne vais pas te mentir. Mais mon corps, il a perdu trop de calories. Trop de calories. Et clairement, moi j'utilisais le théorème de base. Si tu as perdu du poids, il faut que tu consommes moins que tu dépenses. D'accord ? Et là tu as perdu du poids. Clairement. C'est-à-dire que si je continue comme ça, c'est sûr. D'accord ? C'est sûr que là, il y aura le six-spac et on sera bien. Et j'ai besoin de perdre du poids pour être beaucoup plus endurant et beaucoup plus à l'aise avec mon corps. Mais je ne te cache pas, je voulais aller à la salle au début. Je voulais aller à la salle. Je voulais faire ma séance avec eux. Et puis je rentre chez moi. Je repars à la salle. Je fais ma vraie séance. Impossible. Clairement impossible. La première semaine. Là, ça commence déjà à aller mieux. Tu vois, c'est la deuxième semaine. Je me sens un peu plus frais. Enfin, quoi que là, je suis très fatigué. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Je vais aller à la salle, clairement. Parce que moi, c'est le cardio que je dois bosser. Le cardio, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué pour moi. Et j'ai besoin de bosser beaucoup plus que les autres pour être prêt le jour de l'examen. J'ai trois mois. Et il ne faut pas que c'est trois mois que je dorme. Il faut que c'est trois mois que je carbure afin d'avoir un bon cœur. C'est important. Là, je vais te parler de mes compléments alimentaires que j'utilise lors de ma formation. Et je vais bifurquer sur pourquoi je suis fatigué aujourd'hui. Alors, mes compléments au niveau de la formation, je te les ai déjà montrés lors de mon unboxing MyProtein. Alors, je vais te montrer tout ça. Je prends l'eau concentration, d'accord ? Il y a du zinc, du magnésium, des vitamines B et tout. C'est très, très bien. Et comme ça, le matin ou dans les séances, le matin, je suis focus, je suis bien. Les BCA, ça fait longtemps que je les ai ceux-là. Mais ils me servent énormément après mes trainings. Vraiment important aussi. Thermo pur que je prends. Bon, ça, c'est un peu comme un brûleur de graisse. Je suis en train de le tester. Je vais voir si ça marche bien. Les Omega 3, très importants à prendre matin, midi, soir, d'accord ? Moi, j'essaie de les prendre trois fois. Comme ça, je suis bien. Le Gymseng, le matin, ça te met un coup de fouet, ça te réveille bien. Donc, si on a sport le matin, je suis bien. Sinon, on attend jusqu'à l'après-midi. Et le collagène pour les articulations. Bien entendu, il y a beaucoup de compléments que tu peux voir en poudre. Mais moi, j'aime bien les prendre en gélules. C'est beaucoup mieux. Il y a aussi la Clearway Isolate. Goût de pêche. Là, je n'ai plus rien à dire dessus, d'accord ? Je t'ai dit trop de trucs sur cette Clearway. C'est incroyable, d'accord ? Celle-là, je la prends avec mes séances. En fait, je la prends comme si c'était des BC1. Parce qu'elle est tellement légère, tellement fine, tellement bonne, que je la prends. Et je mélange la citrulline malade avec. Alors, là, je vais te parler de la citrulline malade. Parce que c'est important. La citrulline, de base, c'est un complément alimentaire qui est utilisé quand tu fais de la performance. Tu vois ? Quand tu fais du HIIT, du CrossFit, du cardio à haute intensité. Et ça aide à récupérer plus vite. C'est pour les performances et tout. Et honnêtement, j'ai fait ma première semaine avec. Incroyable. Incroyable. Vraiment, je me sentais bien. Je me sentais frais. Je me sentais explosif. Et je me disais, franchement, c'est un bon complément. En fait, je ne savais pas que c'était la citrulline qui faisait ça, tu vois. Aujourd'hui, j'ai fait un entraînement sans citrulline malade. Parce que, si tu veux, je n'avais pas pris d'eau. J'ai oublié mon shaker. Donc, encore mieux. J'ai oublié mon shaker. J'avais ma petite capsule là avec ma wet dent. Je ne pouvais pas la prendre. J'étais tellement fatigué aujourd'hui. J'étais tellement pas à fond. Je n'ai pas pris mes baissées aussi. Je n'étais pas à fond. Je m'essoufflais vite. Je me fatiguais vite. J'avais moins de force. J'avais moins de performance. Et je me suis fait, waouh. Sachant que les doses de citrulline, elles sont toutes petites, tu vois. Moi, j'en prends deux dans la mini-scope qu'il y a dedans là. Donc, je pense que je prends un peu plus de doses qui est expliquée dessus. Mais franchement, ça m'aide énormément. Ça m'aide vraiment énormément. Donc, si tu as des examens aussi, tu dois bosser ton cardio. Ou si tu bosses en haute intensité. Ou si tu veux perdre du bois. Et tu as besoin d'énergie. Citrulline malade, c'est important. Je ne prends aucun booster. Attention. Le problème avec les boosters, c'est que tu as une grosse dose de caféine. Et la redescente, elle fait mal. D'accord ? Et moi, je n'ai pas envie de gérer ça. Clairement, je n'ai pas envie de gérer ma redescente. Je préfère naturellement gérer ma redescente. Que d'avoir un gros coup de fouet. Et être fatigué d'un coup. Et ne plus avoir de force pour conduire. Clairement. Là, tu vois, je prends un peu mes marques. Je fais du sport. Je fais leur séance. Parce que les séances se ressemblent. Il n'y a pas grand-chose qui a changé entre le premier jour. Et cette semaine-là. D'accord ? C'est juste que c'était beaucoup plus dur la première semaine. Parce que le corps n'était pas habitué. Là, ça va. Hier, j'ai bossé dur avec le circuit Krenitou. Aucune courbature. Aujourd'hui, pareil. Je pense que le corps s'est très vite adapté aux séances. Donc là, on est bon. Je pense que d'ici la semaine prochaine, on ira là-bas et on ira à la salle. Parce que oui, je dois partager mon aventure. Je dois partager mes entraînements. Parce que je vais faire des entraînements personnels. Avec l'aide de mon grand frère. C'est important. Histoire de te dire et de te montrer ce qu'il a à me faire. Parce que voilà, il va me faire un petit programme cool. Sachant que ces entraînements vont être en cohérence avec ce qu'on fait. Parfois, je vais déjà faire ce qu'il m'a dit de faire. Mais je vais le refaire aussi de mon côté. Parce que moi, voilà, mon optique, c'est travailler deux fois plus pour être beaucoup plus fort. Et pour être trois fois plus prêt. Parce que moi, je ne vais pas être prêt. D'accord ? Je vais être à l'aise. Je ne vais pas réussir mes examens. Je vais être à l'aise et bien les passer. C'est le plus important pour moi. Je vais aller loin. Donc, on va bosser beaucoup plus dur que les autres. Et puis, pour bien finir cette fin d'année, je voulais te tourner quelques programmes de sport et tout. Je vais voir ce que je vais faire en fonction de mon énergie, bien évidemment. Parce que les programmes de sport, ça fait mal. Tu le sais, ça fait très très mal. Mais bon, c'est pour qu'on se motive ensemble, pour se motiver ensemble, pour commencer les bonnes résolutions. Bonnes résolutions, le nouveau programme, c'est important. On n'a pas le choix. Sachant que là, avec leur passe vaccinale, tout ce qui se passe, on ne s'est pas sur un confinement, une fermeture des salles. Je ne sais pas si moi-même, je ferai le vaccin pour aller à la salle. Donc, pourquoi pas reprendre son entraînement maison avec Alter ? Ça peut être cool. Donc, sinon, voilà, semaine un peu dure. Franchement, je ne m'attendais pas à un tel niveau sportif. Parce que là, ça fait très très mal ce qu'on fait. Physiquement, je le sens. Niveau du cardio, je le sens. Là, j'ai envie de perdre 5 kilos. 5 kilos, je suis bien. J'ai déjà perdu 2. Il me manque 3 pour être bien. Si j'en perds plus, je serais très très bien. Si je perds 10 kilos, je serais heureux. Si je fais 80 kilos, là, c'est bon, c'est fini. Et clairement, si je peux descendre à 77 kilos, là, c'est bon. Bon, je ne ressemblerai plus à rien, clairement. 1m77, 70 kilos, là, c'est fini. Enfin, 77 kilos, là, c'est fini. Mais je serais athlétique de fou, sportif de fou. Et pour moi, ce n'est pas très grave. Parce que prendre de la masse, ça ne sera pas si compliqué. Parce que j'aime manger, donc ça va. Mais j'ai hâte, j'ai hâte. Et je vais tout faire pour perdre du poids le plus rapidement possible et gagner en compétences, d'accord ? Parce que je sais que le poids que je vais perdre va grandement m'aider pour le cardio. C'est important. Moi, sur ce, je vais te laisser ici. Franchement, la première semaine était vraiment dure. Je ne pouvais pas faire de vidéo. Ce n'était pas possible pour moi. Il fallait que je me repose. Là, ça va un peu mieux. Mon corps est habitué. J'ai de la force, j'ai de l'énergie. On est bon, ok ? Si tu aimais cette petite vidéo, mets un petit j'aime, d'accord ? Pour soutenir, c'est important. Un commentaire. Abonne-toi à la chaîne, ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. I need to know everything. Who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George. I hop in the Porsche, five on a horse. I'm ready for war. I'm coming for throws to turn to a ghost. I need to know everything. Now you be surprised at the info you get this by letting them talk, so I'm letting them talk. Let's go.